Un printemps s'annonce, rempli de promesses. Dans les futais, les sous-bois, les clairières, mais aussi les champs qui entourent cette forêt, tous les animaux vont vivre en l'espace de quelques mois, les moments les plus intenses de l'année. Les serfs, rois incontestés de ce domaine, manquent un peu de majesté pour l'instant. Ils préparent la parure dont ils auront besoin pour le brâme. Ces fameux bois que les mâles sont seuls à porter tombent et se renouvellent chaque année. Dans les premières semaines de la repousse, les andouillets sont encore très arrondis et recouverts d'une peau veloutée. Les plus jeunes serfs perdent leur bois en mars-avril. Les plus âgés les ont perdus en février. Il faudra quatre mois pour les refaire. Plus de bois pour s'affronter tête contre tête, il faut donc se battre autrement. Même si l'on est encore loin de la période du rut, les tensions sont déjà vives dans les arbres. De ce groupe de mâles fébriles sortiront en juillet les plus belles têtes, les irrésistibles séducteurs. Et le brâme commencera. Dans l'éclairière, les oiseaux sont très affairés ces jours-ci. Ainsi, les rémis pendulines, des mésanges assez doués pour l'architecture. Le couple est au travail depuis une dizaine de jours. Laine végétale, graines dufteuses, crins, tous ces matériaux seront intimement tressés pour obtenir cette escarcelle d'une quinzaine de centimètres de haut. La famille des passereaux comprend décidément de grands bâtisseurs. La mésange à longue queue en est un autre. Grande par son talent, mais non par sa taille. C'est un des plus petits oiseaux. Elle pèse à peine dix grammes. Elle cale toujours son nid à la fourche d'une branche. Tissage de mousse et de lichen pour l'extérieur. Garnissage de plumes pour l'intérieur. Pour parfaire le camouflage, la mésange à longue queue va parfois jusqu'à revêtir la surface de morceaux d'écorce et de toiles d'araignée. Certaines trouées dans la forêt sont occupées par des étangs qui deviennent au printemps de vraies pistes de danse ou de cirque. Car avant de confectionner leur nid, les oiseaux aquatiques se font de grandes déclarations, d'amour ou de guerre. Une fois qu'elles ont formé un couple, les foules que m'accroulent défendent résolument leur territoire et le nid qu'elles y ont bâti. Les foules que vont cueillir leurs plantes préférées au fond de l'eau. Pêchent en eau profonde aussi pour les grêpes castagneux. Mais eux par contre n'aiment que les larves d'insectes et les mollusques. En période nuptiale, les conflits territoriaux rendent les castagneux quelque peu hargneux. Sous-titrage Société Radio-Canada Entrée en scène des rois de la parade, les canards colvaires. Les femelles portent à longueur d'année leurs robes mouchetées très passe-partout. Alors qu'à cette époque, les mâles coiffent leurs cagoules de soie verte pour mieux les séduire. Ce sont les femelles qui incitent les mâles à parader. À seule fin d'observer les performances des concurrents, de les évaluer pour choisir celui qui est censé être le meilleur géniteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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